Sous-titrage Société Radio-Canada Je la trouve plutôt comique, mais on avait passé une nuit assez difficile. Ils en avaient plus de 24 heures sans dormir. On a passé la nuit en prison. C'est ça, c'est l'apparition chez Winningham le matin même. Alors, on est en 1992 au moment où cette photo-là est prise. Daniel Renaud, vous avez quel souvenir de cette affaire-là? Comment vous pourriez résumer ce que vous en avez su d'abord? Et mon Dieu, moi, en 1992, en novembre, dans le fond, j'étais jeune journaliste. À l'époque, je travaillais à CJMS et c'était mon collègue, si je me souviens bien, Christian Richard, qui s'était rendu en trombe là-bas. Mais vraiment, le souvenir que j'ai, moi, de cet événement-là, c'est le fameux clin d'œil. Et c'est aussi ces prises de vue aériennes du Convert qu'on voyait au sol, cloué au sol. Convert étant un petit avion. Un assez gros avion quand même, dans lequel la drogue avait été transportée. L'avion qui était parti de Colombie pour se rendre jusqu'au Québec. Avion piloté par Raymond Boulanger. Mais c'est un peu un concours de circonstances qui a fait qu'on s'est croisé à un moment donné dans un pénitencier pour faire une entrevue de fond. Et ce monsieur-là commençait à me raconter son histoire. Je trouvais ça tellement hors de l'ordinaire. Parce que Raymond Boulanger, le pilote de Casey, oui, mais il y a un paquet d'autres chapitres de sa vie. Il travaillait pour des compagnies façade de la CIA, était impliqué dans le conflit au Nicaragua. Il a vendu des pièces d'avion malgré des embargos. Il s'est revêté deux fois. Il a été capturé par des rebelles marxistes. Donc, c'est toute cette histoire-là qu'on raconte dans le livre. En ce moment, vous êtes en libération conditionnelle. Raymond Boulanger, qu'est-ce que c'est, vos conditions? Un, de ne pas m'associer avec des gens avec des dossiers criminels et de faire un bilan financier de mes dépenses à chaque mois. Oui, oui. Et de ne pas quitter le Canada. Puis, on apprend des choses qui, tout de suite, je me demande comment vous faites pour composer avec tout ça. Dans le livre, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous dites des choses pas gentilles par moments sur la mafia avec qui vous avez eu à traiter à différents moments. On apprend, bon, on apprend que vous avez de l'argent, finalement, que beaucoup de gens vous devaient à beaucoup d'endroits qui vous attend en quelque sorte. Comment vous pouvez composer en ce moment avec la libération conditionnelle, le cadre dans lequel on vous met, puis la vie que vous avez eue, puis tous les nœuds qui pourraient se rattacher, justement? Bon, en ce qui concerne l'argent, ça, c'est pas un problème. J'avais 45 ans quand j'ai été arrêté. J'avais déjà des fronts bien établis avant. Mais ce qu'il y en a pour l'argent ici, du monde qui me donne de l'argent ici, j'ai pas mal mis la croix sur ça. Il y a eu une personne, entre autres, qui a écrit, j'ai pété un montant d'argent pour sa défense légale contre une extradition américaine illégale, ensuite, que ça a été prouvé. J'ai demandé à mon agent de libération et à son équipe de gestion, et ils m'ont dit que non, c'est pas dans mon intérêt d'approcher ces gens-là. Même si cette personne-là avait pas été jugée, donc... Non, mais il est ici, il a été jugé, c'est un criminel. Ah, c'est un criminel, d'accord. C'est l'extradition qui n'était pas légale, mais lui, les faits criminels étaient avérés. Il a gagné sa motion de 25 au 55 aux États-Unis, puis ça a été rejeté, toute l'affaire, puis il est revenu ici, au Canada. Mais il continue à servir une sentence vie ici. Et puis, moi, je peux pas l'approcher en tant que je suis en libération conditionnelle. Alors, j'ai eu l'entente avec mes agents de gestion. Oui, donc c'est un petit casse-tête, mais vous arrivez à composer avec tout ça. Daniel Renaud, en écrivant ça, est-ce qu'il y avait des choses que vous vous disiez, « Ben, si j'écris ça, je le mets en danger, Raymond Boulanger. » Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez négocié avec lui certaines choses? En fait, c'est certain que l'idée de départ était qu'il me raconte sa vie. Ce qu'on faisait d'ailleurs une fois par semaine, une fois ou deux semaines, je l'ai rencontré tout l'été, même une partie de l'automne. Il me racontait un chapitre de sa vie, j'écrivais un chapitre, et je l'envoyais automatiquement à l'éditeur, parce qu'il fallait que ça se fasse quand même assez rapidement. On voulait sortir le livre pour septembre, mais je suis un journaliste. Je ne me suis pas simplement contenté de l'écouter et de mettre ça sur papier. J'ai fait des fouilles, j'ai fait des recherches, entre autres sur la fameuse journée du 18 novembre. J'ai parlé à beaucoup de gens aussi. La journée du vol qui a mené à l'arrestation. Oui, qui est une journée spectaculaire. Les gens vont se régaler de cette journée-là, parce qu'il n'y a pas juste le vol en tant que tel, il y a aussi toutes les circonstances de l'arrestation, les policiers qui l'ont arrêté, qui m'ont raconté tout ça. C'est vraiment fascinant, mais au fur et à mesure que j'en apprenais sur lui, que je parlais à des gens, à un moment donné, il y a d'autres informations qui sont venues. En ce qu'on peut la qualifier de biographie autorisée, ce n'est pas tout à fait ça, parce que c'est vraiment, il y a un travail journalistique aussi dans tout ça, mais à un moment donné, c'est devenu peu à peu comme biographie semi-autorisée. J'ai appris des choses, des choses avec lesquelles il fallait faire attention, et disons qu'il a fallu faire de la haute voltige pour raconter tout ça, parce que je ne peux pas autant vous le dire ce matin à la radio. C'est un peu... Mais aussi, il y a des choses que Raymond Boulanger m'a racontées, ou d'autres qu'il n'a pas pu me raconter, ou qu'ils ne sont pas non plus dans le livre, parce qu'il est sous condition, jusqu'en 2019, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, éventuellement, probablement, qu'elles le seront. Mais dans ce livre-là, il y a plein d'affaires aussi qu'on a pu raconter, et qui sont vraiment... Écoutez, c'est pas juste le vol de Casey, la vie de Raymond Boulanger. C'est aussi ces deux évasions, c'est aussi... Mais je pense qu'une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le fameux avion, le Convert, qui a été intercepté à ce moment-là à Casey... Casey, c'est en Haute-Mauricie, on dit ça? Oui, c'est ça, oui. Il y avait 4 000... 4 000... un peu plus que 4 000 kilos de cocaïne. 4 000, 343, oui. Vous êtes encore fiers de ce qu'on dirait, Raymond Boulanger? Non, mais je fais mon travail. Mon travail, c'est de transporter. Et vous le dites au présent, mon travail, c'est de transporter. C'est ça. En ce qui concerne la drogue, ça, c'est les vendeurs, les exportateurs, les importateurs ici. Moi, nous, l'équipage ou les gens de consultation d'aviation, c'est toujours... Notre travail, c'est le transport, la logistique, la stratégie pour manœuvrer les pistes. Mais vous savez pour qui vous travaillez, là. Exactement. Mais j'ai travaillé pour pire que ça. Puis c'est des gens légales puis le gouvernement. Alors, c'est pas intéressant, là. Ça, c'est l'autre volet. Est-ce que le fait... C'est ça. Parce qu'à un moment donné, vous avez travaillé carrément pour les compagnies façade de la CIA. Daniel Renaud l'explique très, très, très bien. Entre autres, pour alimenter les contrats au Nicaragua. Et ça, est-ce que c'est une façon... On dirait que, comme vous le dites, Raymond Boulanger, c'est une façon de dire, bien, le gouvernement me met en prison, mais ils font pire que ce que j'ai fait. Absolument. C'est comme ça que vous pensez. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Les agences gouvernementales de la CIA sont impliquées dans le trafic de drogue, dans l'assassinant, dans la subversion des gouvernements légitimement élus par leur population et dans le renversement des mouvements qui ne sont pas populaires avec l'État américain. Ça a toujours été le cas. Vous avez l'exemple, le meilleur exemple récemment, l'invasion illégale de l'Irak par la gang à Bush. L'Irak n'avait rien à faire avec le 2011, mais sous prétexte, ils ont envahi. Puis on le sait, nous, dans le métier, que ça a été sur demande directe d'un prince de l'Arabie saoudite qui est très, très ami avec la famille Bush. C'est pour ça que Bush a envahi l'Irak, pour faire plaisir à ses... En plus de ça, ce monde-là, les princes d'Arabie saoudite finançaient l'opération des contrats pour renverser la communiste sur demande de la gang à Bush. Ça fait que j'ai travaillé pour des criminels comme eux autres, beaucoup plus pire que la mafia. Vous qui êtes journaliste, vous l'écoutez dire tout ça, Daniel Renaud. Est-ce que votre rythme cardiaque augmente un petit peu? Est-ce que vous trouvez que c'est dangereux de dire des choses comme ça? On n'a pas de preuves sur la table ce matin. Autrement dit, vous avez un personnage qui est vivant, qui est encore un petit peu une poudrière ambulante. Oui, exactement, qui sait énormément de choses. Et lorsque je posais des questions à Raymond Boulanger, j'avais des réponses à l'infini. À un moment donné, il fallait aussi que je limite. Mais c'est certain que cet homme-là sait beaucoup de choses. Ça, c'est certain. Et oui, j'écoute ça et je trouvais ça fascinant. Et il y a encore des choses à éventuellement raconter, ça, c'est sûr. Oui. Mais en même temps, vous savez, on comprend entre les lignes, à un moment donné, puis plus qu'entre les lignes, que vous aviez aussi, malgré tout, un espèce de code moral, Raymond Boulanger. Oui, bien oui, c'est sûr. Bien oui, mais vous dites, bien oui, mais tout ce dont on vient de parler, c'était criminel. La CIA avait beau agir de manière, disons, répréhensible, vous la faisiez, la job qu'ils vous demandaient. Mais il faut vous comprenner l'attitude qu'ont les agences gouvernementales, comme la CIA ou la Mossad d'Israël ou la MSS des Anglais. La morale est justifiée par l'objectif de l'État. Mais c'est la même chose pour vous. Mais vous, la morale est justifiée par quoi, dans votre cas? Par la survie. Par votre survie? Par la survie. Mais quand je dis que vous avez vu un genre de code moral, c'est qu'il y a quand même, à un moment donné, vous dites que l'héroïne, vous n'en auriez pas transporté. Non. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, c'est une affaire nocive, puis je ne recommande pas ça du tout. Mais ce n'est pas comme si la cocaïne, c'était sans danger, là. Mais il faut que vous comprenez que pour la quantité de gens qui consomment des drogues, comme l'héroïne ou la cocaïne, la grande majorité, 90%, consomment comme quelqu'un prend un verre ou deux. Récréatif, comment dire. Régréativement. Ça, ça représente, parce que c'est quand même une négociation qui va chercher dans les 500 milliards de dollars. C'est après le pétrole, les armes, c'est la drogue. C'est un fléau mondial qui a toujours été là, qui va toujours exister. C'est une perte de temps de gaspiller des milliards et des milliards de dollars pour essayer d'arrêter l'interdiction, parce qu'il y en a d'autant plus. Et quand on interdit une chose, ils vont faire le tour vers la rire, puis vous avez tous des genres de drogues artisanales, dangereuses, nocives, fabriquées dans le garage à mon oncle que nos enfants consomment. C'est là qu'ils devraient s'occuper. Au lieu de dépenser des milliards de dollars... Donc, vous seriez pour la légalisation, vous, là, si je vous entendais. Non, je ne suis pas pour la légalisation. Je suis pour la décriminalisation. C'est ridicule de mettre des gens en prison pour une maladie qui sont infirmes. C'est une maladie d'être accro à la narcotique. Ce n'est pas tout le monde qui prend un verre qui devient alcoolo. Ce n'est pas tout le monde qui sniffe une ligne de cocaïne qui devient cocaïnomane. Mais si on en vient à l'héroïne, c'est qu'à votre avis, avec l'héroïne, on devient justement... La dépendance est automatique. C'est ça, c'est là que votre ligne morale se situe à vous? Oui, c'est exactement. C'est complètement... L'héroïne, c'est complètement inacceptable, comme le cristalmet. Toutes ces genres de drogues-là qui sont vraiment dangereuses. Mais vous, comme pilote, mercenaire, vous pouviez dire à vos clients, qui étaient les cartels colombiens, ça, je fais ça, ça, je ne fais pas ça? C'est sûr. Si on n'entraîne pas le contrat ou non, on a l'offre de faire ça. On nous tend un contrat, comme tout le monde, une subvention. On le prend ou on ne le prend pas. Mais on a le choix. Mais l'héroïne, on ne touche pas à ça. Je vous dirais même que les gens qui sont impliqués dans la cocaïne en Colombie n'aiment pas du tout les gens qui sont impliqués dans l'héroïne. Ah, c'est des filières très différentes. Ah, c'est complètement différent. C'est très, très, très mal vu, les gens qui touchent l'exportation et la fabrication de l'héroïne en Colombie. Ce n'est pas gros. Il y a la question des avions aussi. On ne trouve pas ça chez Rona, un avion pour aller voyager. Quand vous avez commencé, vous étiez un jeune pilote. Vous étiez chez Nord Air. Vos premiers vols, vous les avez faits avec quel genre d'avion? Vous vous piquez un avion pour la fin de semaine? Non, non. Le premier vol, je l'ai fait sur un Piper J-3 en avril 6 1965. Et c'est ceux qui vous engageaient, qui fournissaient l'avion? Ah, non, non. Si on revient à la drogue, c'est beaucoup d'années après. Normalement, c'est moi qui trouvais les avions ou qu'eux avaient des avions. Mais oui, c'est moi qui avais l'opportunité de choisir l'appareil pour la job. Ça dépendait de la quantité, le poids, l'autonomie ou la distance qu'il fallait parcourir. Puis vous avez pris beaucoup de risques, là, techniquement. Toujours. C'est toujours des risques. Oui, et c'est des risques, des fois, parce qu'il y a le danger de... Évidemment, c'est criminel en partant, là. Il y a un danger de se faire prendre. Mais il y avait des risques parce que c'était des vols très longs, parce que... Qu'est-ce qui était les plus grands risques, techniquement, en tant que pilote? Les aéroports de brousse? Surtout les largages en pleine mer la nuit. C'était très, très difficile parce que, des fois, dans la pluie, manque d'horizon. La noirceur totale. Des fois, des orientations spatiales, les pilotes perdaient le contrôle de l'appareil. À l'époque, dans les années 80, les années folles, comme on l'a appelé, on perdait 20, 30, 40 avions par année. Des jeunes pilotes plus ou moins expérimentés. On ne retrouvait pas les pilotes non plus, si je comprends bien. Non, on ne trouvait rien. Des fois, on trouvait. De temps en temps, sur une plage, il y avait des ballons de cocaïne et deux, trois cadavres. Ah, des cadavres. Oui, d'accord. Mais il y a aussi toute sa portion au Nicaragua, également, où il larguait des armes ou des munitions ou de la nourriture. Et il se faisait tirer dessus aussi, régulièrement, parce qu'il ne savait jamais, lorsqu'il se posait, si le camp des Contras est encore aux mains des Contras ou s'il était rendu aux mains des Sandinistes. Il y a tout ça, également, tout ça raconté dans le livre. Il y a toutes ces... Autrement dit, peu importe la filière pour laquelle vous avez travaillé, il y avait toujours des risques. Puis la vente de pièces d'avion en Iran... Ah, ça, c'était relax. Ça, c'est plus... Ça, c'était plus relax. C'est business. C'est juste business normal. Mais en même temps, le contexte est intéressant pour le journaliste Daniel Renaud, parce que c'était à cause d'un embargo, c'est ça? Oui, exactement. À l'époque, il y avait un embargo. Donc, c'est expliqué dans le livre, également. Raymond Boulanger... En fait, les patrons de Raymond Boulanger ont dû multiplier la gymnastique intellectuelle et les cachoteries, également, avec des dons de compagnies à numéros, tout ça, pour pouvoir quand même parvenir à leur fin et à vendre des pièces d'avion à l'Iran, même s'il y avait un embargo. C'était quand même des Américains qui étaient derrière tout ça. Ça aussi, c'est raconté dans le livre. Et ça aussi, Raymond Boulanger a fait ça durant les années 80, ce moment-là. C'était au début des années... Au milieu des années... Au milieu des années 80, c'est ça. Au milieu des années 80. Ça se lit, c'est sûr, ça se lit comme un roman d'aventure, avec aussi cette espèce de petit malaise ou de petit doute de se dire, on se sert quand même, c'est ça, d'activités très criminelles qui se sont réellement passées, pour faire un livre qui va se dévorer comme un livre d'aventure. Oui. Comment vous vous positionnez par rapport à ça en tant qu'auteur? Bien, écoutez, c'est mon premier livre. C'est certain que lorsque j'ai rencontré Raymond Boulanger pour la première fois dans un pénitencier qui a commencé à me raconter ça, je trouvais que c'était une histoire vraiment particulière. Mais vous savez, j'ai connu, moi, personnellement, dans mon enfance, un jeune homme qui est mort de surconsommation de cocaïne, parce que la cocaïne... Ça peut aussi tuer, absolument. Oui, oui, c'est certain. Mais au-delà de ça, je m'en suis tenu à des faits, je m'en suis tenu à ce que Raymond Boulanger m'a raconté aussi. Évidemment, j'ai vérifié tout ce qui a été en mon possible de vérifier dans ce qu'il m'a raconté aussi. Mais vous savez, quand on a une vie comme la sienne, quand on a travaillé pour des compagnies façade de la CIA, qu'on a vendu des pièces d'avion, qu'on s'est évadé deux fois, entre autres, lors d'une de ces évasions-là, il a même été enlevé par un groupe de rebelles marxistes. Quand on a côtoyé des gens du crime organisé, italien ou d'autres genres de mafias, des Hells Angels, tout ça, en prison, c'était une vie qui était hors de l'ordinaire et qui, je pense, valait la peine d'être racontée. Parce que c'est un témoin de première main de toute une zone dans laquelle on n'a pas accès. Oui, parce que tout ce qu'il raconte sur la façon de travailler, d'abord, il a côtoyé en plus Pablo Escobar de proches. Plusieurs fois, les deux hommes se sont rencontrés. Et tout ce qu'il raconte sur la façon dont on fabriquait des pistes clandestines, les buissons, les faux buissons qu'on fabriquait et qu'on déplaçait quand un avion atterrissait ou décollait, des lanternes que des paysans à la solde des cartels devaient déplacer aussi et ramener, les bicocles, les maisons sur roues, pour pas que les autorités voient du haut des airs les pistes d'avion. On cachait ça en rue, en rue de village. Lorsque l'avion arrivait, on tassait des bicocles, des maisons sur roues pour que les avions puissent atterrir et repartir. Ce sont des choses, moi, personnellement, j'ai jamais entendu une description, puis le largage en mer, tout ça, ce qu'on faisait. Donc, je pense que ça valait la peine d'être raconté, et je raconte ça à froid. Le lecteur prendra sa décision, mais je pense que c'est... De s'enthousiasmer ou d'être perplexe. Oui, c'est ça, puis c'est certain que Raymond Boulanger a connu une carrière criminelle, il a fait de la prison pour ça, il est toujours sous condition, mais le lecteur fera son idée. Oui, vous êtes sous libération conditionnelle, Raymond Boulanger, je vous laisse le mot de la fin. Êtes-vous quelqu'un de réhabilité? Oui, en ce qui concerne transporter de la drogue encore, non, c'est fini, ma carrière, c'est fini. Je suis le bonhomme à la retraite. OK, vous êtes à la retraite. Vous n'êtes pas réhabilité, vous êtes à la retraite. C'est une nuance. C'est une nuance. On l'artime? Premièrement, ils m'ont demandé si j'étais réhabilité, j'avais rien à réhabiliter. Pourquoi? Ça n'a pas changé. Mes mœurs, mes valeurs sont la même chose. Je ne suis pas plus différent que les gens qui sont les corrompus ici ou les autres criminels. J'ai un statut tout à fait normal vis-à-vis de ce qui m'a vu. D'accord. Je ne sais pas ce que vos agents pensent de ça en vous écoutant. Je me dis que la seule chose qui les rassure, c'est de vous entendre dire que vous êtes à la retraite. Oui, non, c'est ça. Mais ce qu'ils aiment, je n'ai aucun regret. Je ne l'ai jamais caché. Je n'ai pas l'intention de changer de ton après 20 quelques années. Je l'ai payé, ma sentence. Je suis en train de la payer. Puis je ne changerai pas d'opinion pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais vous ne ferez plus de troubles. Non, mais non. Je suis retraité. Alors, bien écoutez, merci d'être venus ce matin tous les deux. Raymond Boulanger, Le pilote mercenaire en personne, c'est le titre du livre, Le pilote mercenaire. Il est signé Daniel Renaud. Merci d'avoir été là, Daniel Renaud, ce matin. Merci à tous les deux. Merci.